Je vous disais, est-ce que, si il y a des filles qui le font, je le sais, vous donnez un petit nom, un petit surnom à vos seins ? Et après je vais vous dire si vous êtes nombreux dans ce cas-là. Christina, donc bah non. Non bah non, moi non, j'ai jamais eu cette idée. Mais Karina du JPI, tu leur donnes un petit nom toi ? Ouais. Comment ils s'appellent ? Zadig et Voltaire. Mais non. Je jure que c'est vrai. Ouais, non c'est vrai. Zadig, je suis sûr que c'est celui de gauche. Celui de gauche et celui de droite, ceux qui partent un peu en couille, c'est Voltaire. Ouais, c'est vrai. Je le savais, je le savais. Je les ai reconnus, je les ai reconnus de loin. Meryl, bon anniversaire Meryl ! Ah oui ! Oh, bonjour ! Et Meryl qui bosse au web. Combien ça lui fait la petite Meryl ? 24. 24 ans ! Oh dis donc, viens t'asseoir sur les genoux de papa. On t'a connue, t'avais quel âge ? Et elle allait le faire. Et elle allait le faire. Je dis quand même, viens t'asseoir sur les genoux de papa. Elle allait le faire. Vous savez, je peux dire des trucs. Faites pas tôt au pied de la lettre. Les amis, ça, on n'est pas sur des mythes. Meryl, dis-moi, est-ce que tu leur donnes un petit nom, la vérité ? Oui. C'est vrai ? Georges et Patrick. Ah, parce que c'est des pectoraux, c'est pour ça ? Non, non, mais il n'y a pas de... Depuis que j'ai des seins, des petits seins, on est d'accord. Avec mes copines, on fait ça. Et c'est des noms un peu... bizarres, quoi. Georges et Patrick, quoi. Georges et Patrick, moi, je suis assez fier de toi. C'est un côté bien français, bien chélo, bien franchouillard. Je vais voir Georges et Patrick. Mais Georges et Patrick, je les imagine poilus, moi. C'est Georges et Patrick, quoi. Non, mais tu vois, je les imagine, c'est du bon Saint-Normand, quoi, tu vois. Non, mais on les imagine pas. C'est pour ça que si tu les avais appelés, ok, Brandon et Dylan. Ah, c'est pas mal. Ouais, ouais, c'était un autre délière. Vous faites partie de 11% des femmes. 11%, ça fait un peu plus d'une sur dix, qui donnent des surnoms à leur sein. D'accord. C'est pas mal, quand même. Est-ce qu'il y a des garçons qui donnent un petit nom à leur stockade ? Oh, mais ça, je suis sûre que c'est 90% des mecs. Moi, je l'ai appelé déception. C'est une longue histoire. On va essayer de faire en sorte que le garçon et la fille reviennent ensemble. C'est quoi la story, Elliot ? Alors, c'est très simple. Ils ont 18 et 19 ans et le mec a embrassé une nana lors d'une soirée. Sa meuf l'a découvert 15 jours après. Grosse engueulade, rupture. Et depuis, bon, alors depuis, il y a quand même une petite amélioration. Il se revoit dans les soirées. Ils couchent ensemble. Mais la meuf, elle ne veut absolument pas de lui. Il a déjà essayé de revenir. Elle lui dit, en série, je t'aime. Elle a dit, non, non, mais je n'aurai jamais confiance si je reviens. Et petite difficulté, il y a un troisième gars qui arrive, qui essaie de draguer aussi. Oh, c'est chaud, c'est chaud. Je vais vous dire un truc très simple. Vous n'allez pas comprendre tout de suite, mais c'est vraiment fou que les filles se mettent ça en tête. Quand on demande à un chien de conduire une voiture, on a beau essayer de lui apprendre, on sait qu'il ne saura jamais faire. Pourquoi ? Parce que le chien n'est pas fait pour ça. Quand tu demandes à un homme d'être fidèle, c'est la même mission. Ce n'est pas notre faute. On n'est pas construit comme ça. Est-ce qu'on est coupable ? Non, on est les premiers à en souffrir. On est les premiers à en souffrir. C'est une maladie, c'est ça. N'importe quoi. Il fallait que ce soit clair. Je pense que les femmes vont réaliser petit à petit. C'est quoi ? Ça rappelle ces discussions de fin de soirée ? C'est le concept judéo-chrétien, la fidélité. L'homme est un animal. Il est là pour être avec. Tel le loup, plusieurs loups. Eh bien, l'homme, c'est pareil. Il a besoin de plusieurs femmes. C'est inscrit dans les gènes. Et c'est vraiment la conscience judéo-chrétienne qui, depuis le 16e siècle, veut qu'on soit l'homme d'une seule femme. Et à l'inverse, les textes prouvent bien que les femmes n'ont besoin de qu'un seul homme. Attention. C'est ça, oui. Oh là là. Là, si ça retombe sur moi, je suis sûr qu'il y a une malédiction. La flèche, elle est de travers. Oui, mais c'est pas grave, on n'y touche plus. On n'y touche plus, d'accord. Non, 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 ça va être pas. Elle est vachée. Bruno ! Bruno ! Non, 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 tu as bougé, tu te fous de ma gueule. Non, 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 alors là, je l'ai fait pendant 4 jours cette semaine. J'en ai rien à foutre. Là, c'était sur Karina. On est d'accord, fonf. On est d'accord. C'est toujours sur Karina. Eliott, il prend la flèche, il la tourne de 14 centimètres. Tu te fous de ma gueule. C'est mon pote, c'est pour ça. Bon, c'est Karina du JPL. Karina, tu vas à la machine. Je vais faire ça dans la dignité. Karina, petite question. Est-ce que... Oh là là, elles sont grosses. Oh là là, je ne veux même pas les voir. Est-ce que tu as peur des araignées ? Non, non, je n'ai pas du tout peur des araignées. Je tremble. J'ai envie d'aller aux toilettes, parce que moi, ça me fait ça quand je suis stressée. Allez, mets tes doigts et tes mains dans la boîte à bête. Et il faut que quelqu'un se soulève. Si tout le monde est en train de filmer, personne ne va pouvoir lever le capuchon, les amis. Eliott, tu es prêt ? Allez, Karina. Attends, 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 ça n'a pas commencé. Attends, non, non, ça n'a pas commencé. 3, 2, 1. C'est parti. Allez. Je ne veux pas, je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Vous avez tous gagné. Non, non, je crois que c'était une seconde, du coup. Elle a fait 0,1 seconde. Non, non, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Moi, à la demande générale des gens, j'aimerais que Vaché mette les mains dans la boîte à bête. Non, non, non. Non, Vaché. Je suis comme Karina. Je suis comme Karina. Non, mais la roue retourne, c'est tombé sur toi. Je suis comme Karina. Mais regardez comme elles sont méchantes. Non, elles ne sont pas méchantes. Oui, pourquoi elles gigotent, alors ? Vaché, viens là, viens là. A la rigueur, si vous voulez, je veux bien essayer, mais je ne peux pas garantir que je vais y arriver. Allez, vas-y, vas-y. Si le monsieur, le dresseur, il en prend une dans sa main, genre d'essayer d'en poser une sur moi. Attends, est-ce que tu peux le redire ? Je vais changer la musique derrière. Est-ce que tu veux bien qu'il fasse quoi ? Qu'il essaye d'en poser une sur moi. Pour montrer aux gens qui se foutent de moi que peut-être je vais y arriver. Faites venir la bigale. Va là-bas, va là-bas. Il prend la plus calme, en fait. Vas-y, vas-y. Il prend la plus calme parce qu'il y en a une qui est très énervée. On a une minute. Vaché, sois courageux. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, prends-la dans ta main. Ça ne mord pas, ça ne mord pas. Ça ne mord pas. Vas-y, vas-y. Vas-y, essaye de la poser sur mon bras peut-être. Oh, la pétasse, la salope. Je la déteste. Elle me gratouille. Elle me gratouille. Pourquoi elle fait ça ? Qu'est-ce qu'elle veut faire ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Pourquoi elle me suce le son ? Je ne veux pas la regarder. Elle est là, regarde. Maman, tu peux te faire de moi. Est-ce que tu peux l'enlever ? Est-ce que tu peux l'enlever, s'il vous plaît ? Est-ce que tu peux l'enlever ? J'ai plus de bras. La salope. La salope. Les amis. Oh, la pauvre araignée qui a rien. Désolé, parce que je sais que j'ai dit beaucoup de gros mots. Quel est le seul animateur radio qui paye tes factures ? Bruno dans la radio. Bravo ! C'est cool, c'est cool. 197,60 euros, c'est la facture que j'ai sous les yeux, Ludovic. De quoi s'agit-il ? C'est la réservation d'un hôtel pour aller sur un festival de star volant. Le week-end prochain. Attention, on rigole, on ne se moque pas l'équipe. Pourquoi tu te marres ? Attends, attends, attends. J'ai juste avoté chez toi. À côté de chez moi, c'est où ? C'est à Châtelayon, à côté de la Rochelle. Ah oui, à côté de la Rochelle, oui, bien sûr. Il y a un peu de vent sur la plage de Châtelayon. Et Ludovic, est-ce que c'est toi ? Parce que si ce n'est pas toi, ça veut dire qu'il y en aura au moins deux en France. J'ai vu au téléphone une fois par rapport à un concours de star volant. Il y a un moment, oui, il y a très longtemps. Ah, c'est toi ? Donc je t'avais eu à l'antenne déjà. Oui, oui. Ça me rassure parce que je me disais que vous êtes deux. Non, non, on est plus que ça, on est beaucoup. T'es tout seul, d'accord. Non, non, on est beaucoup. Tu vas encore gagner la compétition du coup, vu que t'es seul, tu seras seul sur le podium. Je me disais, je me souviens qu'un jour, on avait eu à l'antenne une discussion avec un gars qui était fou de star volant, qui nous expliquait le délire professionnel du star volant et tout ça. Là, c'est pas de la compétition, c'est juste un festival. C'est juste des démonstrations. Oui, là, c'est à la cool, là, on ne se met pas à la pression. Les gens sont pas en train de se regarder en mode, eh, dis-donc, t'as eu mon star volant, toi ? Putain, regarde. C'est-à-dire que vu que je suis seul, je fais du cerf-volant, après je le pose, je me mets sur le côté et je m'applaudis. Bravo. Comment on appelle un gars qui fait du cerf-volant, c'est quoi le nom ? Un puceau, je crois. Un cerf-voliste. Mais arrêtez, vous êtes méchant. Mais on rigole, c'est génial. C'est génial. Non mais franchement, ça doit être... On dit quoi, un voliste ? Un cerf-voliste. Un cerf-voliste. Sous-titrage Société Radio-Canada. On a perdu les garçons, là. On les récupère à puce, on m'a en arrière. Bien joué, c'est pas méchant. Sonia, elle a écrit sur la page Facebook, je suis tombée dessus, je dis, tiens, faut qu'on l'appelle, ça c'est une belle histoire. Tu peux nous expliquer ce qui t'est arrivé aujourd'hui ? Eh bien, écoute, je suis rentrée un peu tard hier, à Perrault, avec les copines. Pas vu mon mari, pas vu les enfants. Et ce matin, ils sont venus me réveiller tous les trois en me disant, aujourd'hui, tu travailles pas. Tu fais ta valise, on part jusqu'à lundi. Donc, c'est là que j'ai dit les enfants à l'école. J'ai aimé les enfants, c'est géré avec les grands-parents. Le boulot, c'est géré avec ta patronne. Pour tes 40 ans, je t'emmène, on part 4 jours. Et pour l'instant, je sais pas du tout où on va. Oh, j'adore ! J'adore ! Ça, c'est bien, ça. J'adore. Ça fait combien de temps que tu as, ton chéri ? Ça fait 12 ans qu'on est mariés, 15 ans. Eh bien, je trouve ça beau, au bout de 10-12 ans. Parce que ça, en général, ils le font, allez, la première année. Et puis après, ils le font plus. C'est vrai. C'est vrai, si tu peux le faire, tu vas aller, Prépare tes valises, tu t'en vas, où ça ? Je m'en fous. Tu fais tes valises et tu te barres. J'en vaux de plus. Ça fait 15 ans, tu me saoules. Tu prends des valises, été, hiver, j'en ai un à branler. Tu mets ce que tu veux dedans. Et t'enlèves le portrait de ta mère. Là, il est parti emmener les enfants à l'école, je l'attends. Et puis pour l'instant, je sais rien du tout. Ah, c'est super. Ça, c'est un vrai moment. Et du coup, Sonia, on se rappelle lundi pour savoir où il t'en est. Oh bah écoute, pas de soucis. Parce qu'on sera encore ensemble. Donc du coup, il sera avec moi, c'est pas cool. Eh bah très bien. Parce qu'on va revenir lundi matin. Parce que pour l'instant, tu sais pas si c'est Miami ou Mulhouse, quoi. C'est ça. Tu vas voir la surprise. Mais peu importe, c'est une surprise. Ah, bien sûr. Peut importe, il y a des boudins ou je sais pas. Et du coup, Sonia, du coup, alors, t'as foncé sous la douche, t'as fait l'épilation, etc. En te disant, hop, 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 ce week-end... Les meufs, je vous connais par cœur. Tu sais quoi, j'ai dû être une femme dans une autre vie. Oui, je crois. C'est-à-dire que t'as fait genre une super surprise et tout. Dès qu'il a passé le pas de la porte avec les enfants, t'as foncé sur la douche. Mais tu sais, en courant, en mode putain, hop, le rasoir, hop, et bien sûr, bien sûr. Et j'ai pas pris trop de vêtements, au cas où, s'il a envie de mon offrir, j'ai plus de sous-vêtements. C'est moi, la panique. Le rasoir, le rasoir. Et dans ces cas-là, c'est là que tu te rends compte que t'as plus de sous-vêtements propres. Alors, tu fais une machine à l'arrache, tu les mets à peine mouillés dans la valise et tout. Parce que t'essayes de trouver les sous-vêtements un peu sexy. Puis bon, forcément, après 15 ans de mariage, t'en as gardé un. Il est dans le fond du tiroir, tu vois. Tu rentres plus dedans, tu rentres une jambe. C'est pas un souci, quoi. Hop, après, t'as pris la pince à épiler. Voilà, hop, t'as enlevé les poils d'huile sur le visage. Voilà, hop, hop. Et là, tu vas arriver devant la maison. Tu vas être à côté de la voiture en mode... Ok, bon gosse, tu m'emmènes en week-end. C'est ça. Sonia, faites-vous plaisir. Je veux t'entendre crier, je suis heureuse. Je suis heureuse ! Pourquoi les meufs, elles s'épilent plus quand elles sont en couple, Christina ? Moi, c'est pas mon cas. Genre, attends, tu te laisses jamais pousser un ou deux, Alpes ? Bah non. Pourquoi tu crois que les comptes, ça serait ridicule. Regarde, t'as vu, j'en ai un ou deux. Non, non, en vrai, tu fais attention. C'est vrai que l'hiver, tu peux laisser repousser un peu plus parce que ça te fait chaud. Ah ouais. Mais sinon, non, il faut que tu fasses attention. Eliott est quand même en train de nous dire que sa meuf, c'est un sanglier. Non, non, mais bon. Non, mais c'est-à-dire que l'hiver, il a l'impression de coucher avec Leonardo DiCaprio dans The Revenant. D'ailleurs, il paraît qu'il a fait les mêmes gémissements pendant l'acte. C'est vrai que ça fait un peu grattoir, quoi, quand tu fasses attention. Je suis dans une galère parce que j'ai dit que ma meuf ne s'épilait pas, d'ailleurs. Et elle écoutait la radio. Elle vient de m'envoyer un texto. Comment te dire que ma vengeance sera terrible ? Tu vas passer un sale week-end, toi, Eliott. Voilà, voilà. Tu connais l'expression, se la mettre derrière l'oreille. Bah voilà ce qui t'attend. Elle n'est pas assez longue. Excusez-moi, si on peut raconter un peu les coulisses. Moi, je me suis déjà changé dans la même pièce qu'Eliott. Il faut qu'il soit très souple pour la mettre derrière l'oreille. On a une autre dose de coulisses lâchées. C'est terminé, plus de coulisses.